Les contes de Disney ont illuminé nos jeunes années, remplissant nos esprits d'aventures et de rêves. Nous nous souvenons des princes et des princesses, des quêtes épiques et des fins heureuses. Mais dans l'ombre de ces récits éclatants, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi ceux qui veillent en silence, ceux qui offrent tout ce qu'ils possèdent aux héros. Des figures discrètes, mais qui jouent un rôle essentiel dans les histoires que nous chérissons. Dans le film Mulan, Creepy est un grillon porte-bonheur qui accompagne l'héroïne tout au long de l'histoire. En anglais, grillon se dit cricket, ce qui fait que tout le monde pense que Jimmy Lee Cricket par exemple est un criquet alors qu'il n'en est rien. En réalité, la conscience de Pinocchio est bien un grillon, tout comme Creepy, offert par grand-mère fa à sa petite fille. Bien que petit et silencieux, il joue un rôle important en offrant chance et protection à Mulan, même dans les moments les plus critiques de l'histoire. Ce personnage adorable est souvent associé à la sagesse et incarne le charme discret du folklore asiatique comme un talisman. Le choix d'intégrer un grillon comme symbole de chance et de protection dans Mulan n'est pas anodin. En Chine, les grillons occupent une place particulière dans la culture et le folklore et ce depuis des millénaires. Les grillons sont considérés comme des porteurs de bonne fortune. L'idée que ces petits insectes apportent la chance provient de l'observation de leur comportement. Ils chantent avant les pluies, ce qui est interprété comme un présage favorable pour les récoltes. Ainsi, entendre un grillon chanter était souvent perçu comme un signe de prospérité imminente. Mais au-delà de leur association avec la chance, les grillons sont également vénérés pour leur rôle de protecteurs. Dans les familles chinoises traditionnelles, il était courant de garder les grillons dans des cages en bambou ou en métal finement travaillées. Ces cages, souvent décorées avec soin, étaient placées à l'intérieur des maisons, non seulement pour le plaisir d'écouter le chant de l'insecte, mais aussi pour protéger les habitants. Le chant constant d'un grillon était censé éloigner les esprits malveillants et les influences néfastes, créant ainsi un espace sûr et harmonieux. Loin d'être un simple compagnon comique, Quiki représente donc bien cet héritage de protection et de chance. Grand merfeuillage, l'immense saule qui guide Pocahontas, est sans nul doute l'une des figures les plus énigmatiques et spirituelles du film. Grand merfeuillage, bien qu'elle soit un arbre, parle avec une autorité bienveillante, offrant des conseils qui vont au-delà des préoccupations immédiates de l'héroïne, pour toucher à des vérités bien plus universelles. Elle incarne une force de la nature, un esprit ancien qui porte en elle des siècles de sagesse et de tradition. Son rôle de conseillère et de guide spirituel est profondément lié aux croyances et mythologies des peuples autochtones d'Amérique du Nord, où les arbres sont souvent vus comme des êtres dotés de vie et d'esprit. Ils sont perçus comme des ancêtres silencieux, porteurs de mémoires et de connaissances. Les peuples comme les Algonquins, dont les Powhatans, donc la tribu de Pocahontas font partie, croyaient que les arbres les plus anciens étaient habités par des esprits sages, qui veillaient sur la terre et ses habitants. Ces arbres vénérés étaient considérés comme des symboles de force, de résilience et de continuité entre les générations. L'idée de l'arbre comme un arbre de vie est une notion assez répandue dans le folklore autochtone. Cet arbre est souvent vu comme une source de vie, dont les racines qui s'étendent profondément dans la terre symbolisent les ancêtres, tandis que ces branches qui s'élèvent jusque vers le ciel symbolisent l'avenir et la connexion avec les esprits. Dans le film, lorsque Pocahontas vient consulter grand-mère Feuillage, elle ne cherche pas véritablement à avoir des réponses rationnelles, mais plutôt une guidance spirituelle. Cette interaction reflète la pratique traditionnelle de consulter les anciens, c'est-à-dire ceux qui possèdent la sagesse accumulée des âges, pour recevoir des conseils dans des moments de doute ou de transition. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, les arbres sont vénérés pour leur symbolisme et leur importance spirituelle. Par exemple, dans la mythologie celtique, le chêne représente la force et la longévité. De même, dans les traditions nordiques, l'arbre Iggdrasil est vu comme un lien entre les mondes, symbolisant l'interconnexion de toute vie. Pascal, le petit caméléon fidèle de réponses, représente bien plus que l'ami loyal et comique que nous voyons à l'écran. En plongeant dans le folklore africain, notamment dans les traditions des Zoulous, le caméléon apparaît comme un être au symbolisme profond, porteur de récits qui ont traversé les siècles. Selon la légende Zoulou, le caméléon fut envoyé par Dieu pour porter un message d'immortalité à l'humanité. Cependant, en raison de sa lenteur, ce message n'arriva jamais à temps, et la mort s'installa dans le monde. Ce conte ancien illustre la perception du caméléon, non pas comme un simple animal, mais bien comme un messager divin, porteur de la dualité entre la vie et la mort. Cette lenteur caractéristique du caméléon lui confère une aura de mystère et de complexité, des qualités présentes chez Pascal, toujours présents mais jamais précipités, observant toujours avant d'agir au moment décisif. Le caméléon est également un symbole de transformation. Sa capacité à changer de couleur pour se fondre dans son environnement, en fait une créature associée à l'adaptabilité et à la survie dans de nombreuses cultures. Cette transformation constante rappelle que rien n'est fixe dans la nature et que l'adaptation est clé pour naviguer dans un monde en perpétuel changement. Pascal, avec sa petite taille et son apparence inoffensive, incarne justement cette capacité à passer inaperçu tout en ayant un impact significatif, agissant dans l'ombre pour protéger et guider réponse. Bien que les récits autour du caméléon varient, l'idée d'une sagesse cachée et surtout d'une perception qui va au-delà des apparences est une interprétation symbolique qui a traversé les âges. Dans certaines cultures et traditions, la lenteur du caméléon est vue non pas comme un défaut, mais plus comme une manifestation de la patience et de la réflexion. Cela fait de Pascal un personnage discret mais crucial, qui rappelle à l'instar des anciens contes que parfois la prudence et la patience sont les meilleures armes face au défi. Dans l'univers de la petite sirène, Scuttle, aussi appelé Eureka en français, est un goéland excentrique au rôle à la fois comique et informatif. Bien qu'il se trompe souvent sur la nature des objets humains, son caractère jovial et son rôle de conseiller auprès d'Ariel sont indéniables. Mais au-delà de sa personnalité, Scuttle incarne des symboles profonds, enracinés dans le folklore maritime. Les oiseaux marins ont en général toujours une place importante dans les mythes et légendes, et en particulier chez les peuples côtiers. Dans certaines traditions, ces oiseaux sont perçus comme des guides pour les âmes perdues en mer. Cette symbolique est particulièrement forte dans le folklore celtique, où les mouettes sont souvent considérées comme les esprits des marins décédés, revenant pour surveiller les côtes et protéger les vivants. Elles sont également vues comme des créatures pouvant présager des tempêtes ou des naufrages, leur comportement étant scruté par des marins pour anticiper les dangers à venir. Scuttle, bien que souvent source de confusion avec ses interprétations erronées, incarne malgré tout l'idée de cet oiseau protecteur et messager. Sa présence auprès d'Ariel n'est pas seulement celle d'un ami maladroit, mais plutôt celle d'un guide qui, malgré ses défauts, veille sur elle et tente de l'éclairer. Dans le film, il joue quand même un rôle important en informant Ariel du naufrage du prince Eric, un écho direct à la fonction de messager attribué aux mouettes dans les légendes maritimes. Cet oiseau marin symbolise la liberté, l'indépendance et le lien entre la terre et la mer. Capable d'évoluer dans plusieurs milieux, il incarne cet esprit libre et représente la frontière entre différents mondes, une thématique essentielle dans l'histoire de la petite sirène. Ainsi Scuttle, sous son apparence farfelue, portant lui des éléments de traditions maritimes anciennes. Il incarne l'idée que la mer, avec ses mystères et ses dangers, est un lieu où la vie et la mort se croisent, où les présages prennent forme et où chaque créature, même une simple mouette, peut être porteur d'un message bien plus profond. Archimède, le hibou avisé et un brin moqueur de Merlin l'Enchanteur, dépasse son rôle de simple acolyte dans ce film de Disney. A travers son personnage, on retrouve des liens profonds avec les symboles et les mythes associés au hibou dans diverses cultures du folklore européen. Ce symbolisme remonte à l'Antiquité. La chouette d'Athéna représentait la clairvoyance, la connaissance secrète et la capacité de voir au-delà des apparences. Dans le folklore celtique, les hibous étaient associés à la mort et à la transformation, mais aussi à la protection et à la guidance dans les temps de crise. Leurs appels nocturnes étaient perçus comme des avertissements de danger ou comme des voies qui veillaient sur les voyageurs. Leur capacité à voir dans l'obscurité symbolisait une compréhension des mystères cachés de la vie et de la mort. Ainsi, Archimède, avec son regard perçant et sa compréhension profonde, incarne cette dimension du guide sage et mystique. Dans Merlin l'Enchanteur, il joue ce rôle à la perfection. Il est le conseiller de Merlin, apportant une perspective rationnelle et parfois ironique sur certains des événements du film. Sa nature sage et souvent grincheuse est une interprétation moderne de l'ancien symbolisme du hibou comme porteur de vérité qui parfois n'est pas forcément bonne à entendre. Ce personnage rappelle l'idée que les hibous en tant qu'animaux totems sont là pour offrir des conseils et des révélations. Mais ils le font avec une franchise qui peut parfois sembler sévère. Dans le folk club britannique, les hibous étaient aussi associés à la sorcellerie et à la magie. On croyait que les sorcières pouvaient se transformer en hibous ou utiliser ces oiseaux comme familiers pour espionner ou apporter des messages magiques. Le choix de faire d'Archimède le compagnon de Merlin renforce cette connexion entre le hibou et le monde de la magie et des mystères. Archimède n'est donc pas simplement un animal de compagnie, il est une extension de la magie de Merlin, un lien vivant avec les anciennes traditions de sorcellerie. MAMA ODI Le personnage charismatique de la princesse et la grenouille est une prêtresse vaudou de 197 ans, pleine de sagesse et d'énergie. Elle vit dans le bayou, entourée d'une nature luxuriante, d'animaux et de mystères. Le personnage de MAMA ODI s'inspire fortement des pratiques religieuses et des figures de la culture vaudou, principalement en Louisiane, là où le film se déroule. Le Vodou est une religion syncritique, née de la fusion des croyances africaines, caribéennes et catholiques. Introduit en Louisiane par des esclaves africains au XVIIIe siècle, le Vodou a évolué pour devenir une partie intégrante du folklore de la région. Les prêtres et prêtresses en sont des figures respectées, qui servent de médiateurs entre le monde des vivants et celui des esprits. Ils jouent un rôle crucial dans les communautés, offrant des conseils, guérissant des malades et pratiquant des rituels pour protéger leurs fidèles. Le personnage de MAMA ODI semble être inspiré par de véritables figures historiques, comme Marie Laveau, une prêtresse vaudou du XIXe siècle, connue pour ses rituels, ses soins et sa grande influence. D'une manière similaire, MAMA ODI incarne cette connexion profonde avec les forces spirituelles, mais elle ajoute une touche d'humour et de légèreté qui la rend unique. Chacun de ces personnages secondaires, bien qu'ils ne soient pas placés sous les feux des projecteurs, jouent des rôles essentiels dans les récits des Disney. En plongeant dans leurs sources folkloriques, on découvre qu'ils sont bien plus que de simples éléments de décor ou des éléments de comédie. Ils sont des guides, des protecteurs et des gardiens. Rappelons que même les plus petites voix peuvent avoir un impact profond. A travers eux, Disney honore et réinvente des mythes et légendes qui continuent d'inspirer et de fasciner, apportant une touche de magie qui résonne bien au-delà des écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada